Les crypto-monnaies En matière de somme d'argent aujourd'hui cumulée sur les bitcoins, c'est donc le bitcoin. Donc c'est une invention de la cryptographie mathématique. Et on peut dire, moi je n'avais pas mis mon interrogation, puis j'ai vu les dernières versions de l'appel à la conférence, qu'il y avait des points d'interrogation ou pas. Je pense que d'une certaine façon, c'est une réinvention de la monnaie. Mais c'est discutable et c'est discuté. Et quelque chose qui est remarquable d'ailleurs, c'est que les gens ne sont pas du tout d'accord à propos de... À propos de cette monnaie, les gens ne sont pas du tout d'accord. Donc c'est une monnaie qui a été créée en 2009, le 3 janvier 2009, pas de précis. Elle a été lancée. Mais à cette date-là, il y avait zéro bitcoin qui exaustait. Je vais expliquer après comment vous en dites. Donc il y a vraiment beaucoup de discussions, et c'est intéressant de suivre ça. Tous les jours, il paraît au moins une dizaine d'articles, si on cherche la page, même un peu plus que ça, 20 parfois, qui traitent du bitcoin dans la presse, en anglais plutôt qu'en français. Et en français, aussi, il y a l'amour. Donc il y a ceux qui considèrent que c'est une escroquerie, que c'est une pyramide de Ponzi. Et puis il y a ceux qui défendent le bitcoin, voire qui militent pour le bitcoin. Une chose qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, le total des bitcoins, c'est l'équivalent de 7 milliards d'euros. Pour de vrai. Et si vous avez des bitcoins, vous allez sur une plateforme d'échange, et vous les transformez en euros, sans aucun problème, et il y a 7 milliards d'euros qui existent comme ça. Donc ce n'est pas une fiction, ce n'est pas... En un certain sens, et je vais le dire plus loin, c'est virtuel, mais non, c'est aussi virtuel qu'un clé de banque. Un clé de banque, c'est un bout de papier, ça n'a pas de valeur en soi. Seulement, quand vous avez ce bout de papier, vous pouvez acheter des choses, mais avec le bitcoin, c'est la même chose, puisque si vous avez des bitcoins, vous pouvez l'échanger en gros, et avec des gros, vous pouvez acheter autre chose. Donc les 7 milliards de euros, ce n'est pas une fiction, et le bitcoin, ce n'est pas une fiction, c'est quelque chose d'en réel. Alors, il faut réaliser que les monnaies électroniques, ou plutôt la manipulation électronique d'argent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, tout dans le monde bancaire se fait par des jeux d'écriture, opérés dans les mémoires des ordinateurs, et à travers le réseau. Donc ça, c'est pour avoir assuré les gens qui disent, « Ah oui, mais les ordinateurs, ce n'est pas fiable, ça se plante, etc. » Donc on ne peut pas manipuler de l'argent sérieusement avec les ordinateurs. Mais si, tout le monde fait ça aujourd'hui, les gens font ça sans arrêt. Donc, quand on veut, on arrive à manipuler des très grosses sommes d'argent d'une manière fiable, et il n'y a pas de catastrophe financière qui se produise, ou pas de catastrophe financière majeure qui se produise, quand on manipule de l'argent avec des ordinateurs. Les crises financières, de 2009 par exemple, n'ont pas pour origine un dysfonctionnement ou de la fraude informatique. Donc, aujourd'hui, toutes les monnaies, toutes les pseudo-monnaies, ce qu'on appelle les monnaies complémentaires, les monnaies privées, etc., ça fonctionne avec une autorité centrale. Alors, c'est une banque qui émet des euros, par exemple, ou des dollars, ou alors pour les monnaies complémentaires, ça va être géré par un centre. Il y a aussi les maïs des compagnies aériennes. Il y a les points que vous gagnez à chaque fois que vous allez faire des achats dans votre super-rette, une sorte de monnaie. Il y a les monnaies locales qui sont destinées à favoriser les échanges locaux, une sorte de troc local. Il y a toutes sortes de monnaies qui existent, en plus des monnaies officielles qui sont émises par les États, mais toutes ont un point commun, c'est qu'elles fonctionnent avec une autorité centrale. Et, justement, l'originalité du Bitcoin et des autres, que je le monnaie, parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il faut dire des fins, il a déjà été copié, et en particulier les protocoles qui sont, qui le font fonctionner, ont été copiés, mais parfois directement, pour engendrer d'autres crypto-monnaies, et aujourd'hui, je crois qu'on en est long, à peu près 80. Donc, alors, c'est le Bitcoin qui est très largement dévidant, à lui tout seul, il fait 6 milliards, alors que celle qui est en seconde, elle doit faire même pas 200 millions, donc elle est en tête, très nettement, mais il y en a d'autres, et d'ailleurs, ça pose un problème sur l'avenir du Bitcoin, et savoir, est-ce qu'il n'y a pas une autre crypto-monnaie qui va pouvoir s'imposer au Bitcoin, parce qu'il aura des propriétés légèrement différentes ? Ça, c'est une question qui est posée, c'est une vraie question. Alors, le Bitcoin, il fonctionne sur un réseau P2P, P2P, donc décentralisé, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité, d'autorité centrale. Donc, je vais préciser ça plus loin. Alors, il y a quelque chose aussi qui est tout à fait original dans le Bitcoin par rapport à toutes les autres problèmes, c'est que, d'une certaine façon, tout est public. C'est-à-dire que les protocoles qui ont été définis, donc en 2008, par Satoshi Nakatoma, qui est un pseudonyme, de toute façon, c'est Nakamoto, excusez-moi, Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme, ce n'est pas une personne identifiée, je le reparlerai plus tard, a défini un protocole, un système, dans un papier qui a été publié sur Internet, qui est d'ailleurs très, très bien, ça va qu'il y ait neuf pages, quand on l'a lu, et qu'on l'a compris, on a vraiment compris beaucoup de choses. Je n'ai pas tout en plus, je n'ai pas tout en plus, je n'ai pas tout en plus. Alors, le protocole de Ballet est public, c'est pour ça qu'il est copié. Les algorithmes cryptographiques utilisés sont des algorithmes cryptographiques classiques, donc il y a des fonctions de hachage, des systèmes de signature à double clé, d'autres choses en plan, il y a l'AES qui est utilisé aussi dedans. Les programmes qui rendent opérationnel ce protocole est public, et puis, plus étonnant, les données des comptes sont publiques. Toutes les opérations qui ont été faites depuis le 3 janvier 2009 sont publiques et sont répertoriées dans un grand cahier de comptes qui s'appelle la blockchain, qu'on peut suivre, qu'on peut analyser, il y a des gens qui ne s'en prichent pas, pour savoir tous les mouvements de bitcoin qui ont pu avoir lieu depuis le 3 janvier 2009, depuis qu'il a été créé. Malgré tout, ça n'empêche pas l'anima, je vais expliquer pourquoi, parce que ce qui est public, c'est les mouvements d'un compte connu par un numéro, un numéro de compte, vers un autre numéro de compte. Mais qui détient le compte en question ? Ça, ce n'est pas public. Et d'ailleurs, à aucun moment, quand vous créez un compte, bitcoin, on vous demande votre identité, vous créez un compte. et donc ça crée deux choses, principalement, un numéro de compte public, qui sera le numéro de compte sur lequel on vous enverra de l'argent si on veut vous en envoyer. Et puis, une clé privée qui vous permettra de signer les transactions que vous vous émettrez, et qui, évidemment, vous devrez garder plus. Mais à aucun moment, on vous demandera votre identité, votre adresse, tout ce que c'est quoi. À n'importe quel instant, vous pouvez créer un compte, deux comptes, dix comptes. Je ne sais pas, je ne vais pas créer ça tout vite. Il n'y a aucune limitation dans le nombre de comptes qu'on peut créer. Et il est même recommandé d'en changer assez souvent pour rendre plus difficile le suivi des comptes et pour des questions de sécurité. Alors, donc l'anonymat est donc préservé malgré tout. Ce qui crée d'autres problèmes puisque ça va, évidemment, être l'occasion pour des gens qui veulent faire du trafic ou de la fraude fiscale ou je ne sais pas quoi, d'utiliser le bitcoin. C'est un autre point. Alors, soyons un petit peu concrets. Comment on va créer un compte, le gérer et comment on va pouvoir avoir de l'argent ? Alors, le vocabulaire, surtout en français, il est vraiment très, très fluctuant et c'est gênant. On parle de porte-monnaie, on parle de portefeuille. En tout ça, c'est vraiment très long. Maintenant, il vaut mieux finalement pour éviter les confusions, parler de valette. C'est-à-dire, c'est pas la trafic de la voie de porte-monnaie, je pense, mais il vaut mieux pour compeler ce mot-là. Donc, ça va être un logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur et qui va vous permettre de gérer les comptes. Donc, de créer les comptes et puis de faire des transactions entre un compte ou plusieurs comptes puisque vous pouvez très bien par exemple faire circuler de l'argent d'un de vos comptes vers un autre compte. Donc, on va parler de valette pour éviter les confusions. Ça vous permet de gérer les comptes. Alors, une personne peut posséder plusieurs comptes. Ouvrir un compte ne coûte rien. C'est instantané, ça prend quelque chose de bon. Chaque compte comporte donc évidemment le montant pour Bitcoin de l'argent qu'il contient. Donc, l'unité, c'est Bitcoin, c'est pas l'euro, c'est une unité particulière. Je vais expliquer plus loin, autant que c'est possible, comment elle est évaluée. Une clé publique, donc ça, c'est le numéro de compte. Et une clé privée, c'est autre chose. exemple de numéro de compte, de clé publique, c'est ça. Et ça, c'est un de mes comptes. Donc, si vous voulez envoyer de l'argent sur son compte, n'hésitez pas. Je n'ai pas eu le temps de noter. Je te connais, tu m'envoies un mail. Alors, maintenant, quand vous avez un compte, alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très particulier avec Bitcoin et qui est tout à fait fascinant, je suppose. c'est que vous pouvez, à partir du moment où vous avez bien noté votre clé publique et votre clé privée, enfin, la clé privée, encore plus, puisque c'est elle qui vous permet de dépenser l'argent, vous pouvez tout effacer. Vous pouvez jeter votre ordinateur ou, à condition d'avoir sauvegardé ses clés sur un support, un papier, une télé-maiserie ou pourquoi pas les avoir appris par terre. Donc, vous pouvez très bien posséder un million d'euros dans le Bitcoin, tout effacer, il ne restera plus aucune trace, n'est pas, sauf dans votre mémoire, et là, il ne faudra pas oublier la télé, parce que si vous l'oubliez, c'est pas vrai. Donc ça, c'est assez fascinant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui, pour se reparler de leur fortune, les ont transformés en timbres de collection parce que c'était tout petit, donc ça permettrait de les transformer facilement. Avec le Bitcoin, on a atteint le sommeil de cette idée, on peut tout effacer, on va aller se promener et aller dans l'Australie, puis en Australie, réouvrir un compte avec la clé privée et la clé publique, et puis, à nouveau, pouvoir disposer de ces Bitcoin, et les dépenser, les échanger, en dollars. Donc là, c'est quelque chose qui est assez facile, en fait, comme il est. Alors, il y a d'autres façons de gérer ces comptes plutôt que de le faire sur son ordinateur. Vous pouvez aussi gérer des comptes grâce à des sites Internet qui, à ce moment-là, vont gérer le compte pour vous, mais évidemment, il n'y aura pas d'analyse, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un lien fait entre le compte et vous pour que le site Internet qui gère ça puisse vous rendre votre argent le jour où vous le voulez. C'est un petit peu dangereux puisqu'il y a quand même beaucoup de trafic, de choses pas très honnêtes autour du Bitcoin, et il y a des sites qui disparaissent comme ça, des gens qui perdent de l'argent parce qu'ils avaient déposé de l'argent à l'endroit et le site fait faillite ou prétend faire faillite. Il vaut mieux peut-être gérer ces Bitcoins avec un valet. Ces logiciels sont développés dans le cadre de projets open source pour la plupart, ou du moins le noyau de ces choses-là. Alors, voilà un exemple. Donc ça, c'est une copie d'écran d'un valet que j'ai ouvert. Et alors, vous voyez, il y a trois comptes. Alors, sur l'un, alors vous voyez, je ne prends pas trop de listes. Il y a 15 euros, sur l'autre, il y a 12 euros et sur l'autre, il y a 8 euros. Et alors, les opérations, on peut les suivre. Par exemple, le 18 août, il y a quelqu'un qui m'a envoyé à un dixième de Bitcoin. C'est 69 euros au cours d'aujourd'hui. Ensuite, j'en ai renvoyé, j'en ai dépensé la moitié. Ensuite, je fais des petites verres opérations. Et les deux dernières opérations, celles qui sont en haut, j'insiste un peu dessus, ce sont des verres opérations qui viennent d'être faites à l'instant où j'ai pris la copie d'écran. Il y en a une qui n'est pas terminée. C'est pour ça qu'il y a une sorte de petite plume qui apparaît. Et ça signifie que l'opération n'est pas encore complètement validée. Je vais expliquer ces délais de validation. Et l'autre, elle n'est pas du tout validée. Elle est encore dans un état plus faible. Alors, comment concrètement avoir des Bitcoin sur ces comptes ? Alors, première méthode, celle que j'avais utilisée pour la doute, c'est que quelqu'un vous en renvoie. Si vous me donnez votre numéro de compte, que vous avez créé, je peux vous envoyer à sortir ou plus si j'en ai plus. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est d'utiliser des plateformes de change. Donc, il existe des plateformes de change qui sont maintenant assez nombreuses où vous allez, là, vous allez devoir vous identifier puisque vous allez verser de l'argent avec un compte en banque et en échange, on va verser des Bitcoins sur votre numéro de compte que vous aurez indiqué. Ça prendra un certain délai et on vous aura votre identité. L'anonymat ne sera pas préservé dans cette question. Il y a aussi des machines aujourd'hui qui fonctionnent et qui permettent en échange d'argent. Je n'en ai jamais vu, il n'y a pas qu'un eau en Suisse, c'est très rare. Il y en a une en Suisse, il y en a une au Canada, il y en a une à New York où je pense que vous mettez des billets et puis ensuite, ça émet sur un compte que vous avez indiqué, l'argent, c'est encore une autre façon. Donc, je place ça dans la catégorie 2. Et puis, il y a une troisième méthode qui est de gagner des Bitcoins en participant aux opérations de contrôle de l'omonnaie, ce qu'on appelle le minage. Ces opérations de contrôle, elles sont très importantes et elles permettent, elles engendrent, elles se font l'occasion d'engendrer 25 Bitcoins toutes les 10 minutes. Dans un premier temps, c'était 50, je reviendrai là-dessus après. Et tous les Bitcoins qui existent ont été émis de cette façon-là, pour récompenser les ordinateurs qui acceptent de participer à la gestion des Bitcoins. Donc, tous ceux qui acceptent reçoivent, alors, je dis sur un principe que je vais expliquer tout à l'heure, qui est lié à une sorte de tirage au sort, reçoivent des Bitcoins pour les remercier de cette participation à la gestion des Bitcoins. Et tous les Bitcoins qui existent aujourd'hui, il y en a 12 millions, ont été créés à cette occasion-là, à raison, dans un premier temps, de 50 Bitcoins toutes les 10 minutes, et puis aujourd'hui, en ce moment, de 25 Bitcoins toutes les 10 minutes, et après, ça sera 12,5 et ça sera divisé par 2 tous les 4 ans. Alors, j'ai mis en rouge ici que les comptes doivent être menés, donc la gestion de ces comptes sur votre valet doit être menée très soigneusement. Si vous oubliez, si vous manipulez mal votre ordinateur et que vous effacez la clé privée, c'est fini, les Bitcoins seront définitivement bloqués sur le compte en question et plus personne ne pourra jamais y toucher. Vous, vous ne pouvez plus jamais les dépenser pour les envoyer avec les tiens, mais personne ne pourra jamais y toucher, sauf si un protocole de clé publique, clé privée qui est utilisé pour gérer ça était cassé. Mais ça, on va considérer que c'est trop probable, on ne va pas considérer que c'est impossible. donc si vous perdez votre clé privée, personne ne peut vous rendre vos Bitcoins. Et c'est arrivé, il y a une histoire de quelqu'un qui avait miné des Bitcoins dont il avait gagné pas mal il y a quelques années et puis il avait complètement oublié ça et il a acheté son ordinateur. Et au moment où il a acheté ou le lendemain où il avait acheté il s'est dit tiens, mais j'avais des Bitcoins il a essayé de récupérer son discédure il a essayé de récupérer il a récupéré plusieurs milliers de Bitcoins je ne sais pas quelle somme ça fait mais quelque chose de pas du tout négligeable. Donc la gestion des comptes doit être menée très sérieusement il faut aussi faire attention que quelqu'un peut venir sur votre discédure et pourquoi pas réussir à capter à déchiffrer votre clé privée. A priori ce n'est pas possible la clé privée elle est sauvegardée sous un format sécurisé donc elle est chiffrée mais des choses comme ça a priori ne sont pas totalement exclues donc il faut être prudent et du coup certaines personnes qui ont une très grosse somme d'argent en Bitcoins ils préfèrent les mettre sur des ordinateurs ou des clés USB ou je ne sais pas quoi déconnectés du réseau voire sur des ordinateurs et d'accord ce qu'on appelle les ordinateurs gardés au froid. Alors maintenant le principe comment ça fonctionne le principe logique et économique de Bitcoin c'est basé sur une théorie alors tout le monde ne dit pas exactement simple enfin d'une façon je pense assez simple et directe de présenter c'est de l'argent c'est de la mémoire en fait c'est l'idée que pour qu'il y ait un équivalent de l'argent qui existe en fait il suffit qu'un certain nombre d'acteurs soient d'accord entre eux pour dire que un tel détient le temps un tel détient le temps etc donc si chacun a la mémoire de ça si les transactions sont bien validées par chacun de ces acteurs et bien à ce moment là c'est équivalent à l'argent alors je vais préciser ça donc dans le cas de Bitcoin ça va s'exprimer sous une forme numérique informatique toutes les transactions opérées depuis le début des Bitcoin sont publiques donc ça c'est à dire il n'y a rien de caché c'est pas comme avec les banques il n'y a rien de caché à chaque instant la somme des Bitcoins est connue à l'unité près on sait qu'à tel instant aujourd'hui il y a eu tant de fois il y a eu tant de fois il y a eu 50 Bitcoins tant de fois il y a eu 25 Bitcoins donc ça fait tant de Bitcoins c'est exactement à l'unité près le nombre de Bitcoins qui a été mis et on sait que exactement qui détient qui au sens des Bitcoins quels sont les comptes sur lesquels il y a ces Bitcoins tous les comptes sur lesquels il y a des Bitcoins sont connus sont publics et on sait que tel compte a 25 Bitcoins tel compte en a 30 etc etc celui qui connait la clé secrète d'un compte peut le dépenser son contenu il est le seul à le dépenser et c'est pour ça que le fait de connaître le compte du dépense ça n'a pas d'incidence sur la stabilité des comptes voilà et à chaque fois qu'il dépensera de l'argent à chaque fois qu'il fera passer de l'argent d'un compte à un autre ça sera connu publiquement sur le réseau et puis alors ceux qui souhaitent participer peuvent gérer les Bitcoins ce qui veut dire concrètement gérer ce fichier dans lequel toutes les transactions depuis le 3 janvier 2009 sont stockées et qui permet ce fichier qui permet ça s'appelle le blockchain qui permet de savoir quelles sont les comptes qui ont quoi alors ce fichier ça peut sembler un peu démon et moi quand on m'a présenté le Bitcoin la première fois j'ai dit c'est impossible s'il y a beaucoup de transactions ça représente une masse d'informations colossales c'est pas possible elle garde toutes les transactions des traces de toutes les transactions qui ont eu lieu donc depuis maintenant 5 ans alors en fait évidemment la blockchain cette structure de données qui conserve ces informations-là elle grossit mais elle grossit relativement raisonnablement et aujourd'hui elle devrait être aux alentours de 12 ou 14 gigas de tête ce qui est beaucoup mais aujourd'hui on sait gérer des quantités d'informations comme ça il est prévu dans le protocole du Bitcoin au cas où le nombre d'utilisateurs de Bitcoin augmenterait de raccourcir de compacter la blockchain pour éviter une explosion mais pour l'instant ça n'est pas fait la blockchain est complète elle contient toutes les transactions depuis janvier 2009 et ça reprend des 12 ou 14 gigas de tête donc ça signifie aussi que tout le monde ne peut pas forcément gérer la blockchain ça nécessite de mettre à la disposition du Bitcoin une certaine puissance de calcul et une certaine de marre pour participer à cette gestion du Bitcoin que j'évoquais à l'instant je parle de cryptographie mathématique j'en ai pas beaucoup évoqué d'éléments à quoi elle sert elle sert à plusieurs points à signer les transactions donc ça c'est un système de signature clé publique clé privée à ordonner les transactions parce que dans la blockchain c'est pas mis n'importe quoi il ne faut pas qu'on puisse aller manipuler la blockchain donc il y a un système qui la rend très rigide c'est un système d'empreintes en fonction du hachage très très scornieusement conçu il y a l'organisation du contrôle et ça c'est le plus délicat j'ai vu et ça c'est en détail parce que c'est vraiment important et c'est l'originalité du Bitcoin donc qui est basé sur une notion qui s'appelle des preuves de travail et qui permettent de distribuer ces 25 BitFact aujourd'hui toutes les 10 minutes à ceux qui participent à la gestion de Bitcoin une particularité de Bitcoin aussi qui en fait son intérêt parce que finalement toutes ces particularités en font font l'intérêt de Bitcoin par rapport aux autres systèmes de manipulation d'argent électronique c'est l'irréversibilité c'est clair à partir du moment où vous avez signé une transaction que vous avez envoyée sur le réseau qu'elle a été enregistrée dans la blockchain bon c'est tout la blockchain sait que c'est le numéro de compte sur lequel vous avez envoyé l'argent qui le détient et si vous ne vous connaissez pas la clé secrète de ce numéro de compte vous ne pouvez pas rapatrier l'argent et personne ne peut le faire sauf celui qui détient la clé secrète du compte sur lequel vous avez envoyé donc pas question d'annuler une transaction parce que je ne sais pas quoi le livre que vous avez acheté n'arrive pas comme le font les banques les banques aujourd'hui quand vous faites un virement bancaire elles ont la possibilité de l'annuler pendant plusieurs jours pareil pour la carte bleue les banques ont ces possibilités avec la bonne chef avec ça des bitcoin c'est absolument impossible sauf en obtenant l'accord de celui qui a reçu de l'argent qui peut vous le rendre bien sûr si lui il ne veut pas vous n'en obtenez jamais donc pas d'absence d'autorité absence d'autorité centrale anonymat des comptes ça a une conséquence que l'échange est rapide et sans frais alors la rapidité c'est aussi un avantage parce que finalement au bout de 10 minutes une transaction peut être validée de manière quasi définitive et je vais expliquer pourquoi il y a cette notion de 10 minutes et puis d'une heure et puis au bout d'une heure même pour les sommes importantes il n'y a plus de possibilité de retour à l'arrière j'expliquerai pourquoi il y a une nuance entre 10 minutes et 1 heure donc rapide sans frais parce que finalement il n'y a pas de frais dans cette histoire et c'est aussi un des intérêts du bitcoin c'est qu'a priori ça pourrait être un moyen de paiement pour des petites sommes vous voulez lire un article on vous demande de payer je ne sais pas 50 centimes d'euros enfin l'équivalent encore pour bitcoin a priori le jour s'il vient où le bitcoin est répandu le jour où tout le monde est partagé au bitcoin ces petites transactions peuvent très bien les gérer sans autre donc avec des frais minimes ou voire inexistant grâce au bitcoin ce qui est difficile autrement je sais bien qu'il y a des systèmes qui prétendent faire ça mais aujourd'hui ça fonctionne difficilement alors donc je pourrais expliquer l'idée pourquoi ça comment ça fonctionne comment ça peut tenir un problème sur comme ça je vais présenter un modèle simplifié du bitcoin et après je vais expliquer comment justement il a été rendu plus performant mais plus complexe aussi par Nakamoto alors modèle simplifié du bitcoin donc là il va y avoir l'idée c'est que donc là je vais prendre un modèle simplifié je dis bien donc je vais utiliser un vocabulaire très légèrement différent je vais parler de fichiers de compte on peut imaginer donc dix amis qui veulent gérer de l'argent parce qu'ils vivent dans le même appartement ou qu'ils partent en vacances ensemble et qu'ils ne veulent pas sans arrêt faire des échanges tout le monde a fait ça avec une petite feuille de papier on a dit la vingtaine a dépensé de temps donc ils veulent faire ça et bien ils vont faire ça avec un fichier de compte qu'ils vont avoir en tête sur leur téléphone portable ou sur une feuille de papier ou sur un ordinateur et qu'ils vont gérer tous simultanément les dix ils vont tous gérer le fichier de compte d'accord donc ce fichier de compte va pouvoir contenir toutes les opérations de transfert d'un compte vers l'autre donc Jean verse dix unités de compte à Jacques ou je ne dis pas quoi mais en fait en pratique vous pouvez simplement ne garder ce fichier de compte que le seul décompte Jean à 25 Jacques à 35 Lucie à 18 etc d'accord à chaque transaction les utilisateurs sont consultés donc les dix utilisateurs sont consultés et disent s'ils sont d'accord pour que Jean verse 5 à Jacques et ils vont être d'accord si effectivement sur le compte de Jean il y a 5 s'il n'y a pas 5 ils n'ont pas d'accord et une fois qu'ils ont donné leur accord effectivement la nouvelle transaction est prise en compte et on retire 5 à Jean et on rajoute 5 au compte de Jacques tout le monde fait ça tout le temps et jour après jour les comptes évoluent et tout le monde est d'accord on pourrait dans ce modèle s'applifier et puis je pense concrètement si on devait l'appliquer c'est ce qu'on fait on conviendrait au départ que chaque unité vaut 1 euro donc quelque chose comme ça 10 euros s'ils sont honnêtes et attentifs ses amis seront toujours unanimes pour dire à chaque instant quelle somme se trouve sur les comptes par exemple à quoi ça sert si par exemple Jean va faire les courses pour l'appartement et qu'il dépense 100 euros de vrai à ce moment là ces 9 amis ils doivent quelque chose ils doivent quoi ? ils doivent chacun 10 euros donc justement pour compenser cette dépense réelle qu'il aurait fait de 100 euros véritable et bien les amis verseraient 10 unités sur son compte chacun des 9 amis verseraient 10 unités sur son compte et à ce moment là ça sera enregistré et ce compte servirait justement à faire cette balance des dépenses inégales qui sont opérées par les divers acteurs de ce petit réseau d'accord ? donc ça pourrait servir à ça et c'est ce qui se passe quand on est en vacances on voyage avec des amis et on fait des choses de ce genre là donc au démarrage on pourrait convenir que chaque compte à 500 unités ou 100 ou 50 ça n'a pas d'importance les gens ne seraient pas obligés de verser ça à partir du moment où c'est reparti véritablement entre chaque c'est pas la peine qu'ils versent dans une caisse l'argent de question donc ça ferait purement une convention de 500 unités chaque unité valoir un euro alors évidemment il faudrait que lorsque les amis en question souhaitent mettre fin au système ils rééquilibrent les comptes parce qu'à ce moment là ça serait injuste s'il y en a 4600 et l'autre 4400 au moment où ils se séparent il faut que les comptes soient rééquilibrés et donc c'est seulement à ce moment là qu'il faudrait que au moment où ils se séparent ou qu'ils font cesser l'existence de ce réseau ils feraient le rééquilibrage donc alors voilà c'est ça l'idée il faut bien comprendre que ça marche je pense que tout le monde comprend que cette idée marche c'est de l'argent qui est purement virtuel mais si c'est géré avec rigueur si chacun des acteurs suit le compte et toutes les transactions une par une chacun va être d'accord pour dire bah oui les gens il a 55 les gens qui ont 18 etc etc donc c'est quelque chose qui marche et c'est une sorte d'implémentation de l'idée que l'argent c'est la mémoire si on se souvient exactement de tous les échanges qu'on fait si on se souvient de l'état des comptes et si on est d'accord et s'il n'y a aucune information qui s'opère et bien effectivement c'est équivalent à disposer d'argent et de véritable argent c'est ça l'idée du bitcoin mais évidemment dans cette version là il y a des tas d'inconvénients dans cette version simplifiée d'abord imaginons que ce soit géré avec des ordinateurs certaines parties du réseau peuvent être déconnectées donc quand quelqu'un fait une opération il se pourrait que certaines parties du réseau ne soient pas informées de cette opération et on va voir que ça c'est un vrai vrai problème pour le bitcoin tous les utilisateurs n'ont pas envie forcément de participer à la vérification continue des transactions je vous disais que le blockchain fait 12 ou 14 jb tout le monde n'a pas envie d'avoir un ordinateur sans arrêt branché au réseau qui gère un fichier de ce type là et qui le met à jour sans arrêt faire l'hypothèse faire l'hypothèse que personne ne voudra jamais tricher est un peu laïf il faut que le système soit robuste au tentatif de tricherie il est en mieux que la liste des utilisateurs soit fixée au départ une fois pour toutes et ne puisse pas évoluer c'est sûr que c'est totalement rédhibitoire il faut que de nouveaux arrivants puissent arriver sur le réseau bitcoin voire s'en retirer il ne faut pas que quelqu'un s'en retire ça fasse une catastrophe dans le système des amis que j'ai voté ça ne marche pas si quelqu'un veut se retirer et qu'il a dépensé 1500 unités les autres vont se trouver les équipes il faut trouver autre chose donc tel qu'il est le système simplifié n'est pas satisfaisant pour être représenté à grande échelle sur le réseau donc il faut perfectionner le modèle mais j'insiste bien que c'est cette idée là qui a la logique économique du bitcoin c'est cette idée d'un système de comptes géré de manière sûre par une multitude d'acteurs par tous les acteurs une multitude d'acteurs enfin avec ce qu'on va appeler les mineurs ceux qui font la gestion des comptes et protégés par des primitifs cryptographiques pour un paquet de triches donc l'idée économique du bitcoin c'est bien celle de la caisse entre les 10 amis gérée soigneusement alors donc il faut lutter contre les pannes les tricheurs préparer les nouveaux arrivants éviter aussi ce qu'on appelle les doubles dépenses et puis il y a un problème qui est beaucoup plus délicat c'est celui de la valeur du bitcoin au départ le bitcoin quand il a été créé enfin si on connaissait enfin il valait zéro et il a fallu qu'à un moment donné il n'était pas convenu qu'un bitcoin faisait un dollar il valait zéro donc progressivement et c'est un petit peu miraculeux ce qui s'est passé dans la première année du bitcoin peut-être même pendant la seconde année à un moment donné les gens étaient d'accord pour dire que ça valait tant un bitcoin ça valait au début c'était des centimes des choses tout à fait mais une fois que ça a été acquis là je pense que c'est un réseau relativement petit de gens qui ont accepté de jouer un peu le jeu donc on risque un petit peu d'argent d'attribuer de la valeur au bitcoin une fois que ça a été restauré qu'une valeur a été donnée du bitcoin après c'est le jeu de l'offre et de la bande qui a joué et aujourd'hui c'est lui qui joue et qui attribue et qui permet de dire que le bitcoin vaut aujourd'hui à peu près 600 euros entre 600 et 700 euros donc au début c'est un peu étonnant la façon dont ça a été décollé ça j'ai un peu de dire c'est le temps pour dire pourquoi tu dis ils ont été d'accord pour rester parlant parce que de toute façon au début il n'y a pas il y a eu une première transaction c'est celui qui a acheté une pizza je ne sais plus qui a donné la pizza il a accepté du bitcoin dans l'échange alors il n'a pas pas un grand risque puisque c'est une pizza mais à un moment donné il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se passe et que le premier accède de dire la pizza le risque n'était pas grand je ne dis pas que c'est un très grand principe mais il a fallu que la malheur s'installe aussi faible comme elle était déjà faible le risque n'était pas grand donc le change flottant s'est mis en place et dans le perfectionnement de la camoto que je vais détailler maintenant les pannes ne sont pas gênantes la coupure même l'isolation de certaines parties du réseau ne sont pas gênantes à condition qu'elle ne soit pas produite pour longtemps etc. les délais de transmission qui sont importants puisque le bitcoin c'est un réseau mondial c'est une transaction avec l'État qui est en Australie et d'Europe les tentatives de tricherie sauf certaines extrêmement élaborées nécessitant beaucoup de moyens sont exclues ou semblent exclues quelqu'un peut peut-être trouver un moyen de tricher mais enfin ça ne s'est pas produit depuis les 5 ans et donc le système fonctionne alors j'insiste sur l'histoire des double dépenses les double dépenses c'est ce qui ferait parce que les gens dans le milieu des monnaies électroniques réfléchissaient à des choses comme ça depuis longtemps mais il y avait vraiment un problème avec les double dépenses c'est quand quelqu'un détient de l'argent sur un compte ou l'équivalent une sorte de monnaie le bitcoin ne fonctionne pas comme ça ce n'est pas des pièces qui donneraient un bitcoin et des certes non c'est justement des valeurs sur les comptes qui peuvent être les bitmets pourront être découpés jusqu'aux 100 million de bitcoin donc il n'y a pas d'objets bitcoin d'occupe de façon il n'y a juste des noms de 3,52 bitcoins sur les comptes etc qui sont acceptés par tout le monde et les double dépenses c'était un vrai problème et d'ailleurs Nakamoto quand il présente son système il dit que c'est pour résoudre le problème du double dépense et que son système ne résout pas les double dépenses en fait il résout d'autres problèmes tout le dépense c'est simplement vous avez de l'argent sur les comptes et puis vous profitez du fait que les choses peuvent être vite et vous dépensez simultanément à deux endroits différents alors quand il s'agit d'un système centralisé qu'est-ce qui se passe vous le dépensez une fois le système centralisé il est un article que vous l'avez dépensé donc il ne vous laissera pas dépenser une seconde fois mais si ce n'est pas un système centralisé et que vous le dépensez quasiment simultanément en Australie et aux Etats-Unis ça risque de passer ça risque d'être possible de dépenser deux fois donc les doubles dépenses ne peuvent pas être complètement interdites instantanément mais elles pourront et c'est ce qui va se passer les doubles dépenses ne pas être validées donc il y aura une interdiction en fait malgré tout qui sera mise en place par le système j'insiste sur le fait que si la construction fonctionne personne ne peut augmenter le total des bitcoriques qui ont été mis donc aujourd'hui 12 millions et puis ça ira jusqu'à 21 millions et ça ne décattera jamais 21 millions ni modifier le moindre compte sans que tout le monde le découvre dans un délai très court alors la méthode c'est un peu difficile à comprendre pourquoi la camoto a été obligée de compliquer les systèmes des 10 amis de cette façon donc d'abord et premièrement il va y avoir effectivement un fichier de compte la blockchain c'est vrai qui va s'appeler qui va être gérée donc je vous disais qu'elle fait 12 à 14 gigas et elle va fonctionner non pas transaction par transaction mais on va rajouter une page de transaction toutes les 10 minutes donc elle ne va pas être mise à jour en permanence parce que ça je trouve à cause des délais de circulation de l'information sur les réseaux c'est pas possible ou à cause des machines qui ne permettent pas d'exercice donc ce qui va se passer c'est que ce cahier de compte va être dans un certain état qui va être stable pendant 10 minutes et puis au bout de 10 minutes à peu près on rajoutera une nouvelle page il y aura une nouvelle transaction et au bout de 10 minutes on en rajoutera encore etc. donc ça va fonctionner page par page je n'insiste pas sur les aspects de structure de données de la blockchain mais c'est un système assez subtil avec des empreintes avec des fonctions de la charge pour la rendre infalsifiable alors chaque ajout de page va être validé par ceux qui participent à la gestion décentralisée des comptes et cette validation en fait elle est implicite c'est par le fait qu'ils vont accepter de participer au concours suivant toutes les 10 minutes il y a une sorte de concours pour les bassins du corps et le fait de participer au concours suivant ça valide la page qui vient d'être ajoutée il y aura donc deux types d'utilisateurs ceux qui participent vraiment à la gestion donc ils suivent la blockchain qui la gèrent qui en ont une copie et qui la mettent à jour et puis ceux qui sont simplement utilisateurs qui lorsqu'ils vont faire des transactions vont utiliser les informations qu'il y a sur la blockchain pour vérifier que le compte enfin ceux qui vont recevoir l'argent en fait seront assurés que l'argent existe réellement parce qu'au moment où la transaction se rappelle qu'il y aura une vérification que l'argent est effectivement sur le compte qui prétendait dépenser donc il y a deux types d'utilisateurs les utilisateurs de base ceux qui ne gèrent pas la blockchain et les autres utilisateurs qu'on appelle des mineurs on va m'expliquer pourquoi pour inciter à participer c'est là le truc la conception de Nakamoto est vraiment subtile parce qu'on pourrait dire il aurait pu faire ça mais ça ça ne marcherait pas parce que personne n'aurait envie de participer à la gestion donc pour inciter à participer il y a un concours qui se déroule en permanence et qui permet de gagner 25 bitcoins qui sont créés ex-niveaux donc toutes les 10 minutes à peu près alors la création de ces bitcoins toutes les 10 minutes est la seule possible et tous ceux qui existent aujourd'hui je le dis ont été créés de cette façon alors détaillons un petit peu ce qui se passe quand on crée quand on fait une transaction donc quand on fait une transaction et ça explique le comportement des valets quand on les manipule quand on fait une transaction je veux dépenser maintenant 5 bitcoins que j'ai sur mon compte je fais la transaction très rapidement elle va être validée parce que mon valet va avoir contacté un des mineurs qui dispose de la blockchain et va avoir vu que effectivement le compte que je suis en train de débiter possède effectivement la somme que je vais dépenser donc ça ça va être validé instantanément et ça va arriver tout de suite sur l'autre compte mais cette transaction ne va pas être mise instantanément dans la blockchain donc celui qui va recevoir ces bitcoins que je lui envoie il ne pourra pas les dépenser avant que la page nouvelle soit rajoutée à la blockchain donc il y a un petit délai de 10 minutes pour que la dépense puisse être faite pour celui qui va recevoir et moi je me suis amusé effectivement à vouloir dépenser de l'argent avant les 10 minutes effectivement c'est pas possible de contrôle élémentaire il n'y a qu'une seule personne qui vérifie pardon il n'y a qu'une seule personne qui vérifie ah non la blockchain est la même sur le réseau c'est un réseau perapé donc le fichier est reproduit dans plusieurs centaines d'exemplaires chacun des mineurs qui possède la même blockchain et quand vous faites une transaction vous contactez un des plus proches mineurs sur le valet c'est indiqué le nombre de mineurs que vous touchez donc 3, 4 ça va casser rapidement en quelques secondes vous touchez et tous ils sont d'accord pour valider cette transaction et comment on garantit qu'il ne soit pas enfin il n'aide pas à la triche justement alors ça c'est dans un second temps quand on va passer à la à l'ajout de la page c'est là où il y aura une sorte de contrôle et d'uniformisation de l'ajout donc je fais le détail ça un peu plus loin donc voilà ça c'est alors très concrètement comme tout est public ça veut dire que qui veut peut aller tout à fait alors on ne voit pas très bien explorer la blockchain et vous voyez toutes les transactions qui passent et elles défilent et vous avez toutes les informations vous pouvez voir ça sert à ça plutôt contrôler que la transaction que vous venez de lancer va bien apparaître dans la blockchain et va bien être acceptée donc il y a des transactions qui sont en attente d'être constituée une nouvelle page et d'être ajoutée à la blockchain et puis il y a celles qui sont passées il y a que celles qui sont en attente qui sont intéressantes quand on vient de faire une transaction alors le gros problème c'est celui que j'ai le projet de votre départ c'est que les réseaux ne sont pas fiables et instantanés l'information ne circule pas instantanément de l'un continent à l'autre il peut y avoir des machines en panne il peut y avoir pourquoi pas des pannes graves qui isolent toute une partie du réseau et il n'est pas question qu'une monnaie de sérieux d'argent tout d'un coup s'effondre parce que justement il y aurait tout d'un coup un réseau qui aurait été isolé parce qu'un câble a été coupé au front de la slantique ou je ne sais quoi donc il fallait absolument et c'est là le truc devient plus subtil et un peu plus difficile à comprendre il fallait absolument prévoir quelque chose dans le cas de ces dysfonctionnements du réseau des pannes voire de tricherie donc le problème c'est que ceux qui veulent rajouter des pannes ou des mineurs donc ils participent à une sorte de tirage au sort mais ce tirage au sort il ne peut pas être centralisé il n'y a rien avec les autres donc le tirage au sort en fait il consiste à résoudre un problème ça s'appelle une preuve de travail qui a une certaine difficulté qui prend à peu près 10 minutes à être résolue par l'un des acteurs c'est-à-dire on cumule toutes les puissances de calcul de tous ceux qui sont en train de miner à un instant donné qui sont évalués et réévalués périodiquement et la difficulté de l'énigme qui est posée aux mineurs c'est de cette difficulté elle fait qu'il faut à peu près 10 minutes pour que l'un des mineurs trouve la solution alors ce qui pourrait se passer c'est là les choses sont très difficiles à gérer il me fallait vraiment imaginer quelque chose c'est que à deux endroits différents donc je crois en France et en Australie à quelques secondes d'intervalle quelques milliards de secondes d'intervalle deux mineurs réussissent à résoudre le problème donc c'est pas la preuve de travail qu'il aurait bordé pour rajouter une page donc chacun d'eux dans son coin va rajouter une page à la blockchain et qui pourrait ne pas être la même parce qu'ils n'ont pas forcément accès et cumulé exactement les mêmes transactions qui ne circulent pas instantanément d'un endroit à l'autre donc il se peut qu'à un moment donné la blockchain se coupe en deux c'est à dire qu'à un certain endroit du réseau il y a une certaine blockchain parce que les gens vont être avertis que c'est celui qui est en Australie qui a gagné et qui a donc rajouté la nouvelle page et qui a gagné les 25 euros puis en Europe ça sera d'autres qui seront d'accord pour dire bah non c'est celui qui est en France qui a gagné les 25 euros et qui aura que ça donc à un moment donné il va y avoir deux blockchains qui vont exister simultanément alors ça pourrait durer sauf que le protocole il prévoit une reconstitution d'un état cohérent des choses avec une règle qui est assez simple c'est que quand vous accédez à plusieurs blockchains quand les nœuds du réseau sont avertis qu'il existe plusieurs blockchains parce qu'évidemment quand le réseau va fonctionner les mineurs vont s'intercevoir qu'il y a plusieurs blockchains concurrentes qui existent et bien on choisit celle qui est la plus longue alors la plus longue ça signifie quelque chose parce que j'ai dit que toutes les 10 minutes à peu près ont rajouté une page mais sinon c'est pas 10 minutes exactement puisque c'est une preuve de travail et cette preuve de travail elle prend en moyenne 10 minutes mais elle peut prendre 8 minutes elle peut prendre 10 minutes et donc le temps qui va être mis par l'un des acteurs à rajouter une page n'est pas exactement le même que le temps qui va être mis par un autre et donc du coup au bout de 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes les blockchains vont être de longueur différente et finalement il y en a une qui va être en avance sur les autres et c'est celle-là qui va être choisie et l'autre va être éliminée l'autre va être éliminée c'est-à-dire elle ne sera plus jamais choisie parce que le retard qu'elle aura pris ne sera jamais compensé et donc ça rétablira un état cohérent une remise en ordre de la blockchain il n'y aura plus qu'une blockchain alors ça semble incroyablement compliqué pour résoudre ce problème mais il faut dire que c'est la difficulté qu'il y a à travailler sur un réseau qui fait des des en quoi cette blockchain plus longue est vraie ? alors non elle n'est pas vraie mais de toute façon quand quelqu'un rajoute une page à la blockchain tous les autres mineurs vérifient que toutes les transactions qui y a dedans sont valides tous ceux qui peuvent vérifier oui tous ceux qui peuvent vérifier alors quand la blockchain se dédouble à l'instant où elle se dédouble les pages ajoutées peuvent ne pas être exactement les mêmes parce qu'il peut y avoir un peu plus de transactions qui sont parvenues à celui qui rajoute la page en Australie qu'à celui qui rajoute la page en Europe mais les transactions qui rajoutent elles sont quand même toutes valides parce qu'elles vont avoir été validées dans l'environnement par les gens qui sont nés en Australie qui vont avoir été d'accord s'ils ne sont pas d'accord la page n'est pas rajoutée c'est ça quel statut ? c'est un statut de preuve ce truc ? c'est-à-dire qu'on a la preuve que l'information est cohérente ou bien c'est un statut de... non les mineurs quand quelqu'un propose de rajouter une page d'abord il vérifie qu'effectivement le quelqu'un en question a bien satisfait l'énigme enfin résolu l'énigme qui était posée et donc il vérifie aussi que la page que le mineur peut rajouter est effectivement une page qui ne contient que les transactions validées à partir de là cette page-là on peut la rajouter ça ne perturbera en rien le système de la blockchain qui peut-être manquera certaines transactions qui devront attendre les lignes suivantes ou les lignes suivantes mais la blockchain allongée en Australie sera valide comme la blockchain va être allongée en Europe les deux seront valides simplement il faut en choisir une et donc c'est le système qui favorise celle qui est la plus longue qui fait ce choix mais les deux sont valides sinon les autres mineurs qui sont dans l'environnement n'acceptent pas de valider ce que j'avais le marché c'est qu'il est valide localement en Australie il y a peut-être une erreur en Europe mais au tour suivant cette erreur en Europe sera recommencé alors le seul type d'erreur qu'il peut y avoir en fait puisque chaque transaction va être validée par les mineurs qui vont c'est une double dépense c'est que peut-être que quelqu'un s'est débrouillé pour dépenser son compte en Australie et en Europe donc c'est là où le problème des double dépenses finalement est très important et donc il faut absolument effectivement éliminer l'une des deux chaînes parce qu'à ce moment-là il pourrait y avoir des double dépenses et il y a eu des double dépenses c'est arrivé mais l'élimination de l'une des deux chaînes a permis de reconstituer les accueillants les doubles dépenses peuvent arriver si la divergence perdure concrètement on sait si c'est arrivé et quelle durée est-ce que je peux recevoir oui oui c'est arrivé non non c'est arrivé que les divergences je crois je crois que jure 4 5 4 ou 5 4 ou 5 je crois que c'est arrivé il y a un graphe sur la base qui indique les divergences pardon 4 ou 5 fois 10 minutes oui 4 ou 5 fois 10 minutes c'est pour ça et donc il y a des transactions alors cette histoire de temps pour que une page soit définitivement validée c'est pour ça qu'on décide à peu près c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment de pages qui a été validées pour qu'il n'y ait pas une nouvelle page une nouvelle branche qui se crée et qui rattrape et qui etc au bout au bout d'une page validée il se peut que la page qui a validée dans une minute votre transaction finalement il se peut qu'elle soit éliminée parce qu'il y aura eu un dédoublement et puis que ça ne sera pas la blockchain dans la question qui est tout près de chez vous qui sera considérée comme la bonne donc c'est pour ça que pour les sommes importants il ne faut pas attendre 10 minutes il faut attendre plus longtemps donc on l'estime qu'une heure enfin je n'ai jamais produit de choses qui nécessiteraient d'attendre plus d'une heure pour que le cahier de compte la blockchain soit définitivement validée pour cette transaction là et qu'il n'y ait plus aucun risque de retour en arrière sur le marché de cette page donc si le réseau était complètement coupé en deux pendant deux heures et qu'il est reconnecté ça veut dire que toutes les transactions qui se sont passées localement dans l'une des deux parties seront annulées non elles ne sont pas annulées non alors si le réseau était coupé en deux pendant une heure parce qu'il y aurait deux blockchains qui seraient en parallèle mais chacune n'aurait rajouté que des transactions valides donc il y a des gains sauf tentatives de double dépense etc donc il n'y aurait pas d'erreur qui est créée simplement il y aurait des transactions qui ne seraient pas validées par une chaîne alors qu'elles auraient été validées par l'autre au moment où le réseau se reconstitue il y a une des blockchains qui va être comment favorisée les transactions qui n'apparaissent pas dedans parce qu'effectivement elles étaient isolées elles sont enregistrées et elles sont collectées à ce moment là elles seront rajoutées dans la page suivante donc elles auront attendu effectivement une heure pour être rajoutées dans la page suivante mais au bout du coup elles seront rajoutées quand même c'est à dire qu'il y a une des deux chaînes qui est choisie mais par contre les transactions de l'autre chaîne vont être alignées elles sont conservées ce sont des transactions en attente d'ailleurs il y a une liste des transactions en attente qu'on peut consulter il y a d'autres raisons pour lesquelles des transactions sont en attente je mentionne ça mais bon à un moment donné il n'y aura plus d'émissions de 25 bitcoins il n'y aura plus de récompenses à ceux qui vivent et donc ce qui est prévu pour cette époque là donc c'est en 2040 donc on va être en pensée notamment il est prévu que quand vous faites une transaction vous donniez une petite commission à celui qui va effectivement rajouter la page et donc du coup ce sera toujours intéressant de valider des pages parce que vous récupérez plus des 25 ou des 12 du 25 bitcoins à chaque fois que vous y aurez mais vous récupérez au moins les commissions donc en 2040 si vous voulez que vos transactions soient effectivement rajoutées vous aurez intérêt avec les petites commissions aujourd'hui c'est pas la peine mais a priori effectivement quelqu'un qui rajoute une page il peut très bien décider de ne pas mettre cette transaction donc elle va être en attente et elle sera peut-être mise que la fois suivante alors personne n'a intérêt tous les gens qui minent ont intérêt à ce que ça marche bien donc personne ne s'amuse de la faire attendre un défini dans une transaction parce que je ne sais pas elle est mise par quelqu'un qui n'avait pas qui s'adressait et oui c'est possible les mineurs s'entendent un peu pour ce niveau de l'argent sur leur compte pour mettre de l'argent sur le compte de l'accord entre eux oui tous les mineurs d'accord ah oui Nakamoto a fait l'analyse depuis 2008 si 51% des mineurs sont d'accord entre eux ils doivent perturber grâce à l'ordre de le système des bitcoins peut-être parce que ils vont pouvoir faire les double dépenses et tout ce que ça non mais ça c'est un peu comme les cadres qui décident d'eux-mêmes de leur compte poste à l'air dans les entreprises tous les mineurs sont d'accord entre eux ils peuvent effectivement faire perturber et faire s'écrouler le système des bitcoins mais ça ne veut pas faire s'écrouler ils se mettent de l'argent sur leur compte oui oui ils peuvent le faire mais seulement l'idée c'est que les mineurs ont intérêt à ce que ça fonctionne parce que ils ont de l'argent en bitcoin et cet argent ils ont pas réclat sous le système c'est fond ils ont toujours un puré et donc le principe c'est qu'effectivement les mineurs ne vont pas s'entendre tous d'ailleurs ils ne se connaissent pas il y a plusieurs centaines de nœuds qui minent les bitcoins aujourd'hui donc aujourd'hui le système est conçu en se basant sur le dit que les mineurs ne s'entendront pas tous ensemble et même des analyses fines a dit que c'est 51% de mineurs qui permettraient de faire le système et puis il y a des analyses encore plus fines mais à la fois c'est pas encore sur des hypothèses assez peu vraisemblables où je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive à dire que si 25% les mineurs en place d'accord dans certains cas ils pourraient perturber le système mais bon aujourd'hui la différence c'est que dans une entreprise ceux qui décident les cas peuvent décider à 5 personnes de leur propre salaire là c'est plus c'est plus compliqué à c'est plus compliqué et l'idée c'est que justement plus de bitcoins je dirais fonctionnent à de la valeur plus il y a de gens qui sont intéressés par miner par participer à la gestion donc moins il devient probable qu'il y ait une sorte d'entendre d'un nombre suffisamment grand nombre pour faire s'écrouler le système ou pour exploiter le système et en tirer les profits directs oui je pense que j'ai pas parlé pourquoi non non je me disais que je ne pourrais pas le dire minage vérification des comptes oui il a dit que le minage c'était la résolution d'un problème mathématique oui c'est un problème mathématique qui est indépendant du compte du fichier de compte non parce que si c'est un problème qui est indépendant du fichier de compte on peut vérifier non non mais ça ça fait partie des choses que la caméra ne peut rien faire le minage c'est alors je vais un petit peu dérailler c'est en fait on utilise des fonctions de lâchage une fonction de lâchage vous prenez un fichier et ça vous produit une suite de longueur la fonction de lâchage qui est utilisée c'est le SHA256 ça produit un fichier de 256 bits et alors je vais indiquer après quel est le fichier en question quand vous le problème qui est à résoudre ça consiste à prendre un fichier à rajouter devant ce qu'on appelle un nonce donc un nombre et à chaque fois que vous modifiez un petit peu un fichier par un nonce en fait la fonction de lâchage est quelque chose de totalement différent donc c'est un peu comme si c'était au hasard si vous prenez un fichier et vous mettez un 1 devant ça vous appliquez vos fonctions de lâchage vous mettez un 2 devant ça vous donne un résultat qui n'a strictement aucun rapport si la fonction de lâchage est plein etc et donc le but c'est de trouver un nonce c'est ça le problème de manière à ce que la valeur produite par la fonction de lâchage soit inférieure à un certain seuil et ce seuil justement on va pouvoir l'ajuster très finement pour que ça prenne 10 minutes à la totalité des mineurs pour réussir cette tâche là et essayer de réévaluer toutes les 4000 pages quelque chose comme ça pour que le temps moyen de résolution par l'ensemble des mineurs pas par un mineur par l'ensemble des mineurs soit à peu près 10 minutes alors le fichier en question sur lequel le défi donc se base en fait c'est la page que vous allez rajouter vous donc il est propre à chacun et dans cette page il y a une une empreinte fixée aussi par la fonction de lâchage de ce qui s'est passé avant et donc vous ne pouvez pas commencer à miner avant que la blockchain de l'étape précédente ait été validée donc évidemment on ne peut pas commencer à résoudre les nîmes suivantes avant que la page ait été rajoutée et justement dans le cas d'une divergence de la blockchain quand elle se dédouble dans chacune des deux branches ce ne sont plus les mêmes empreintes de blocs qui sont qui sont utilisées et du coup les preuves de la blockchain ne sont pas les mêmes donc on ne peut pas exploiter un calcul fait à l'envers alors juste pour vous amuser quand même je vais passer vite sur un certain nombre de choses donc le minage ça ressemble à une sorte de 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 et la consommation d'énergie d'électricité aujourd'hui utilisée pour mener elle est colossale c'est quelque chose qui est totalement dément voilà aujourd'hui la puissance en h donc en calcul de la fonction sh1 256 c'est l'équivalent de 5000 fois le plus puissant ordinateur du monde donc les gens dans le monde on dépense et on dépense pas mal d'argent pour acheter des puces spécialisées qui ont été dessinées exprès pour ça pour miner et aujourd'hui c'est absolument colossal et ça correspond à une dépense d'énergie électrique tout simplement qui est énorme ce qui fait dire à certains que c'est complètement absurde c'est l'un des sujets de critique du bitcoin c'est qu'on dépense des quantités d'énergie totalement absurde pour simplement réussir à faire une sorte d'inversion partielle d'une fonction de hash c'est complètement fou en même temps c'est vrai mais il y a des arguments pour répondre à ça mais j'insiste pas là-dessus je vous montre juste le type de machine est-ce que le coût total de l'énergie dépensée est supérieur à la valeur des boucles il y a des gens qui ont dit le contraire aujourd'hui c'est facile de gagner d'argent il suffit de réfléchir c'est un simple premier de logique économique les gens ont investi tant que c'est rentable et puis si c'est plus rentable parce que le coût baisse les gens cesseront d'utiliser donc aujourd'hui ceux qui ont investi sur des matériaux qui ne sont pas assez performants ils ont perdu de l'argent parce que les matériaux qui sont apparus ces derniers mois font qu'ils n'arrivent plus jamais à gagner oui je ne vais pas assister sur ce point là mais la probabilité que vous avez gagné elle est proportionnelle à la puissance de calcul que vous mettez à un moment donné Nakamoto il avait envisagé de faire que ce gagnant du minage qui soit tiré en fonction des IP de ceux qui arrivent mais ça il a dit c'est pas possible puisqu'on pourrait créer des IP artificiellement de créer des IP par des années et donc celui qui manipulerait le système comme ça il aurait beaucoup puissant de gagner donc il a mis au point ce système de minage à partir de la version partielle des fonctions de vache sur l'idée que la probabilité que vous avez de gagner les 25 du coin les 50 avant elle est proportionnelle à la puissance de calcul dont vous disposez et donc ça ça incite les mineurs à disposer d'une puissance de calcul de plus en plus importante donc à investir à faire des puces de plus en plus puissantes d'où ce genre d'installation où il y a des dix ans enfin des centaines de machines qui font quelque chose qui est sur des fonds de calcul de SH1 ça coûte de 176 c'est assez fou de penser à ça c'est non seulement avoir la puissance de calcul mais plus efficace énergétiquement que les autres pour prévier moins de plus son calcul c'est pour ça que c'est difficile de dévaluer le coût en électricité parce qu'effectivement les nouvelles puces vont faire autant de calcul que de la puissance en dépensant moins d'énergie alors il y a quelqu'un qui trouvant que c'était absurde à imaginer un système où les preuves de travail ne sont pas basées à partir de la version partielle d'une fonction de l'âge c'est basé à partir des calculs de chaînes de nombres premiers de Cuninger qui ont un certain intérêt mathématique donc il a conçu une crypto-monnaie qui s'appelle Prime quand même où les preuves de travail sont basées sur une recherche de chaînes de Cuninger et le grâce alors ce que vous avez réussi à convaincre un centre de gens de participer au dominage de sa monnaie la monnaie qui la crée et aujourd'hui il y a quelques chaînes de Cuninger qui ont été trouvées grâce à ça mais maintenant les chaînes de Cuninger ça ne sert pas à grand chose donc ça ne résout pas vraiment le problème alors les arguments de ceux qui défendent le Bitcoin disent quand on imprime des billets quand on les change parce qu'ils ont pu froisser quand on les fait circuler dans des camions blindés avec des gardes-corps ça coûte de l'argent c'est la même chose le Bitcoin pour fonctionner il y a besoin qu'il y ait effectivement des gens qui ont envie de miner donc le système coûte de l'argent parce qu'il faut construire des appareils spéciaux pour faire ce lâchage etc mais finalement c'est pas plus absurde que de construire des camions blindés pour transporter le marié ou des larges dehors ou n'importe quoi l'argument qui est utilisé par ceux qui défendent le Bitcoin il faut dire que ça n'est pas ce système quelles qu'en soient les apparences n'est pas si absurde ça par exemple je les prête de l'argent et que je prête de ton compte et puis après tu ne veux plus le rembourser non mais ça c'est une des caractéristiques d'une réinversibilité mais ça peut être comme un avantage si tu veux faire un fonction de mon argent je ne veux pas que tu me traites non mais attends tu sais que sur internet il y a des compagnies qui fonctionnent sur le principe qu'on fait 100 ans de passer de l'argent que tu en comptes et puis que que la banque qui accepte de les faire apparaître sur le compte au bout du compte d'un certain aspect de compte qui les a dépassés n'est pas vraiment de qualité puis trois jours après ils te le remplissent c'est une historique classique sur internet et puis toi par exemple tu as donné ta voiture à celui qui avait prépondu de l'argent sur le compte et que tu as gardé ce qu'on pense ça c'est une historique classique sur internet donc l'irrément d'incébilité c'est une opportunité qu'il faut manipuler avec précaution mais ça peut être vu dans un avantage pour certains types d'opérations c'est pas un problème d'irréversibilité c'est un problème de droit en fait c'est un problème de la il y a des tribunaux l'anonymat et l'irréversibilité c'est sûr que c'est idéal de le genre de faire du trafic c'est une autre chose c'est sûr et c'est un des repranges contre le bitcoin c'est qu'il favorise toute une toute un l'anonymat de la technologie de la technologie et d'ailleurs il y a une plateforme qui fonctionnait sur le réseau tor c'était Silk Road qui fonctionnait uniquement avec les bitcoins dont le gestionnaire ou le sous-outil qui organisait cette plateforme a été arrêté par la FBI du coup elle a saisi une quantité comme ça du nombre de bitcoins et le FBI dispose de 1% des bitcoins concernant l'inventeur j'ai envie de la suite parce que c'est aussi un assez amusant donc Satoshi Nakamoto donc n'existe pas mais on connait il a publié le texte fondateur du bitcoin et puis ensuite il a participé au premier développement qui ont permis d'implémenter les panèles les mineurs etc mais toujours en restant à l'année et donc aujourd'hui personne ne le connait de manière certaine il y a quand même des gens qui ont étudié très sonnieusement les comptes de ce qui a été miné au départ les premiers mois de 2009 et qui ont conclu que vraisemblablement donc celui qui a inventé le bitcoin dispose de à peu près 10% des bitcoins qui ont été mis donc une sorte colossale aujourd'hui presque familière et en étudiant aussi donc les gens qui étaient en mesure d'inventer ça quand on lit le papier de la photo on va bien que c'est peut-être qui connaît la photographie sur le bout des doigts et qui connaît aussi les problèmes de la monnaie numérique donc des spécialistes rendements qui sont capables il n'y en a pas tant que ça il y en a qui s'appelle Nixabo qui a en plus la propriété d'avoir écrit des papiers où il y a les mêmes types d'expressions anglaises qui sont utilisées le même genre de particularité de linguistique qui sont utilisées et donc on pense que c'est Nixabo qui est en chine de Nakamoto mais il n'a pas envie de le reconnaître et il est impossible de trouver une toute Nixabo sur la tête il est quelqu'un qui est professeur d'économie et de finances mais très compétent dans la cryptographie un peu mathématicien à l'Université de Washington c'est vraisemblablement bien je parle d'enseignement peut-être pas tout seul il y a pas il est toutground peut-être pas tout seul peut-être pas tout seul j'ai com Dieu pas tout seul Merci.